Avec moi Sayane, bonjour ! Bonjour Soraya ! Ça va ce matin ? Très bien, et vous ? Joli champignon sur le t-shirt ! C'est celui de Mario. Ah, c'est pour ça que je me dis que je le connais celui-là. Oui. Je ne suis pas très dessin animé, je me suis arrêtée à Sailor Moon, donc voilà. Allez, on va parler aujourd'hui de l'événement culturel par excellence, qui est Didier Olive. Et c'est le cas de le dire, c'est le salon international du livre d'Alger, très attendu et par les passionnés du livre, les étudiants, tous ceux qui lisent, quel que soit le type de lecture du livre, scolaire, universitaire, de recherche, le roman, la littérature, que sais-je, la poésie, tous les livres vont être présents dans le SILA. Mais il est également attendu par les professionnels du livre, qu'ils soient algériens ou étrangers, ils attendent cet événement par excellence pour présenter leur nouveauté livresque ou nouveauté littéraire, tout simplement. Et justement, il est prévu en fin du mois d'octobre. Comme chaque année. Bien sûr. Et nous, à la Chintron, on ramène toujours des informations inédites. Bien sûr. Et nous avons contacté M. Mohamed Igerbe, qui en est le commissaire, et il va nous donner quelques lignes directrices de cette 26e édition. On va l'écouter. La 26e édition du Salon international du livre d'Alger se tiendra cette année du 25 octobre au 4 novembre à la SAFEX. Le premier jour sera réservé à l'inauguration officielle. Le SILA accueillera cette année l'Afrique comme invité d'honneur. Cette édition sera distinguée par deux axes, essentiels que seront le numérique et l'invité d'honneur. Concernant le numérique, le sujet a été dicté par l'importance du numérique en ces temps modernes, surtout dans le domaine d'édition, l'impression, la commercialisation du livre et la gestion des droits d'auteur. Cette thématique s'inscrit aussi en droite ligne des orientations données par le président de la République, M. Abdel-Majid Tebboun, en matière de numérisation, et ce à tous les niveaux et institutions de l'État. Le deuxième axe concerne l'invité d'honneur, l'Afrique, qui requiert une spécificité et une symbolique particulière, regard des changements et bouleversements géopolitiques, qu'on est le monde et l'Afrique en particulier. En hommage à l'invité d'honneur, se tiendront plusieurs conférences et activités culturelles qui seront animées par des personnalités de renom spécialistes de l'Afrique. Additivement à l'exposition « Vente de livres », on a préparé un programme culturel riche, varié, équilibré, qui va accompagner cette manifestation, qui comprend plusieurs thématiques aussi importantes les unes les autres, et en relation avec le livre, la poésie, le théâtre, la traduction, et l'histoire pour laquelle nous accordons une importance particulière, d'autant plus que le SILA coïncide avec la commémoration du 1er novembre de notre glorieuse révolution. Sans oublier, bien sûr, le livre enfant et jeunesse sont également programmées des rencontres pour les professionnels du livre et de l'édition, qui rendent l'opportunité de discuter des problématiques liées à la profession et faire l'état des lieux en rapport avec le livre. Il faut y aller encourager nos écrivains, surtout nos jeunes écrivains. Et justement, pour cette édition, ce n'est plus un pays invité d'honneur, c'est tout un continent. C'est tout un continent, c'est ce que je vous disais. Tout un continent et l'Afrique est très riche en termes d'écriture, des mouvances de l'Est, de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Bien sûr, l'Afrique du Nord, dont nous sommes un des producteurs en termes de livres les plus importants. Donc, numérisation, il faut retenir l'Afrique payée invité d'honneur, numérisation, mais également des rencontres bien diversifiées par rapport aux différentes thématiques du livre. Nous y reviendrons bien sûr à l'avenir. Ce n'est qu'un avant-goût et le Scylla, nous l'attendons tous avec impatience. Tout à fait. Merci beaucoup, Sayane. Il n'y a pas de quoi. Excellente journée. Merci. On se retrouve dès dimanche. Avec plaisir. Ça marche. Allez.